Pour Joseph Colombagne, à la tête de la liste sortante FDSEA, le désaccord émane directement de cette polémique concernant les aides européennes et les surdéclarations. Nous on a demandé très clairement depuis le début à ce qu'il y ait une vision très restrictive de ces aides pour qu'elles soient le mieux réparties possible et certaines personnes n'ont pas du tout joué le jeu. Les jeunes ont décidé d'être solidaires de ces personnes alors que nous ne les voulions pas sur notre liste. Pourtant du côté des JIA et de leur leader Cyril Caria, éleveur bovin et viticulteur, pas question d'encourager la dérive, bien au contraire. Au niveau des déclarations de surpasse abusives, il va falloir y remédier, essayer de mettre un quota pour limiter un petit peu les abus et les effets d'aubaine. Il faut qu'on arrive à faire en sorte à ce que la filière bovine tire son épingle du jeu une bonne fois pour toutes. Ça nous tient vraiment à cœur. Une désunion qui pourrait bien faire les affaires de la troisième liste dans ce scrutin. Viagampagnol est désormais conduite par le jeune vigneron président de la Haussée Padrimogne, Mathieu Marfise. Nous, on produit plus qu'une approche par filière. Ce qui est le cas actuellement, c'est d'avoir, dans certains cas, des approches transversales interfilières qui permettent peut-être de répondre un petit peu mieux à certaines problématiques. C'est sûr qu'à trois listes, le scrutin est beaucoup plus ouvert que s'il n'y en a eu que deux. Mais d'une manière générale, moi je vois ça, c'est bien qu'il y ait plusieurs listes. Qui conduira les négociations dans la nouvelle PAC en 2020 notamment ? Réponse le 8 février prochain. Réponse le 8 février prochain. Réponse le 9 février Sous-titrage FR ?